Alors, Zotero pour le droit, partie 1, importation de références, champs et styles. Donc, pourquoi utiliser un logiciel de gestion bibliographique? Comme vous le savez, cela vous permet de créer votre propre base de données personnelles et hautement organisées. En plus, vous pouvez facilement changer de style de citation. Donc, très intéressant en droit, étant donné qu'il y a plusieurs styles qui existent. Et deux styles sont couramment utilisés aussi à la faculté. Évidemment, vous pouvez générer automatiquement des notes de bas de page, des bibliographies. Ensuite, pourquoi on met de l'avant Zotero en droit? Tout simplement, comme vous le savez, logiciel libre, facilité de prise en main. Donc, ce sont vraiment des caractéristiques intéressantes pour vous. Mais en plus, les styles Luell et McGill ont été codés dans Zotero, contrairement à une autre où il n'y a pas de style McGill. Donc, très intéressant pour utiliser Zotero en droit. Mais, car il y a un mais, il y a toujours un mais. Donc, malgré tous ces avantages, les styles qui ont été codés, Luell et McGill, ce sont des styles en lien avec la septième édition. Donc, comme vous le savez, nous sommes maintenant rendus à la neuvième édition pour ces deux styles. Donc, ça amène l'obligation de devoir parfois faire des corrections pour s'ajuster aux nouvelles éditions lorsqu'on entre l'information dans Zotero. Ensuite, Zotero n'est pas une baguette magique non plus. Donc, je m'explique. Zotero, c'est un logiciel. Donc, il utilise l'information que vous avez inscrite dans les champs. Si vous avez fait des erreurs de frappe, si vous avez oublié de remplir un champ, bien, ces oublis, ces erreurs vont apparaître dans les notes de votre page, dans la bibliographie. Zotero ne peut pas les corriger. C'est pourquoi il est important de remplir les champs adéquatement. Enfin, pas ou, mais aussi de valider l'information qui est ajoutée automatiquement pour chaque référence. Donc, lorsque vous ajoutez d'une base de données une référence, bien, c'est important d'aller valider l'information biographique qui a été insérée dans votre bibliothèque. Pour limiter les erreurs, mais aussi réduire le nombre de modifications à apporter à la fin, à la main. Avant d'avoir cliqué sur le lien Unlink Cytation. Donc, quels outils vous pouvez utiliser pour vous aider à remplir les champs adéquatement dans Zotero? Donc, vous avez ici, vous avez la page de la bibliothèque. Je vais juste le mettre à bord en bas ici. Voilà. Donc, sur le site de la bibliothèque de droit, vous avez dans la section « Tous les guides en droit », le guide « Méthodologie du droit et de la recherche ». Donc, si on va dans le guide maintenant, donc, il y a deux des outils qui peuvent vous aider à remplir les champs adéquatement dans Zotero. Mais avant de présenter ces deux outils, je vais vous présenter les deux autres outils qui sont incontournables, que vous devez utiliser, même en utilisant Zotero. Ce sont vos guides L'UEL et Megill. Donc, utiliser Zotero ne vous dispense pas de consulter vos guides. Non seulement parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'édition la plus récente qui a été codée, mais en plus, ce n'est pas tout qui a pu être codé. Donc, vous devez quand même travailler avec vos guides lorsque vous les avez sous la main, évidemment. Les deux autres outils. D'abord, ici, vous trouvez sur « Télécharger le fichier et son guide d'utilisation ». Vous trouvez le site Web où les créateurs, les codeurs des styles hébergent leur style ainsi que leur guide d'utilisation. Évidemment, le style est aussi disponible dans le répertoire de Zotero. Donc, ici, vous avez sur la page « CSLégal », donc ça a été codé en « CSL », vous avez le style et le guide d'utilisateur pour le style Megill, ainsi que le style et le guide d'utilisateur pour le style L'UEL. Dans les deux cas, la septième édition. Donc, si je vais consulter la septième édition, ici. Donc, vous voyez, vous avez le guide qui est ici. Donc, c'est celui de la septième édition. Alors, vous avez un avant-propos, ensuite la table des matières. Donc, vous pouvez apercevoir tous les guides qui sont disponibles, tous les types de documents, pardon, qui sont disponibles dans ce guide d'utilisation. Donc, la plupart des types de documents que vous retrouvez dans le L'UEL. Pas tous, par contre. Vous avez ensuite, ici, la page des généralités. Donc, quelques commentaires sur l'utilisation du guide. Et ici, quelques remarques. Je vous encouragerais fortement à les lire. Ça vous explique pourquoi, des fois, vous devez mettre des points, des fois non. Pourquoi vous n'avez pas à mettre le quantième d'édition, par exemple. Donc, tout ce qui a été codé est expliqué ici. Ensuite, vous retrouvez les différents types de documents. Donc, vous avez ici « Livres ». Donc, c'est par ordre sur la table des matières. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez? Ce sont les champs. Dans quel ordre les champs vont apparaître quand vous allez générer une note de votre page? En quoi c'est utile de connaître l'ordre d'apparition? En fait, lorsque vous devez citer un document qui n'est pas prévu dans le guide L'UEL, vous allez peut-être devoir choisir un autre type de document qui s'apparente au niveau des informations ainsi que de l'ordre d'apparition des informations. Donc, ça peut vous être utile pour choisir un autre type de document. Et aussi, si jamais il y a un type de document qui est dans l'UEL, mais qui n'a pas été codé, donc encore une fois, vous allez choisir quelque chose qui s'apparente. Donc, évidemment, le plus important, c'est de suivre ce qui est prévu dans les guides. Personne ne va savoir si vous avez utilisé le bon type de document ou non dans Zotero. C'est vraiment entre Zotero et vous. Donc, si jamais vous avez à choisir un autre type de document, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange rien, au fond. Ensuite, l'autre outil qu'on a construit à partir de ce guide CSL, c'est le tableau style L'UEL dont on vous a annoncé la création par courriel. Il est disponible aussi, comme je vous le disais, dans la section sur la page « Outils pour la rédaction » dans le guide de méthodologie. Donc, vous avez ici quelques consignes. Donc, évidemment, si ça ne remplace pas le guide L'UEL, comme je vous l'ai dit, je vous invite quand même à consulter le guide CSL. Et en fait, ici, ce qu'on a fait différent, on s'est vraiment basé sur le guide CSL, mais on vous a indiqué des exemples, donc quoi remplir dans les différents champs. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous. Dans la colonne des remarques, le but de ces remarques-là, c'est d'utiliser les corrections apportées à la fin à la main dans Word. Donc, à vous de voir si vous voulez les utiliser ou non. Donc, voilà pour le tableau style L'UEL. On va y revenir plus tard. Donc, en fait, vous avez peut-être remarqué déjà, surtout si vous avez déjà utilisé d'autres styles dans votre vie de citation, que les styles en droit sont un peu complexes dû aux différents types de documents que nous utilisons. Donc, évidemment, tout n'a pas pu être codé dans Zotero, même avec des nouvelles des mises à jour, des nouvelles versions. Ça ne veut pas dire que tous les petits problèmes encourus vont être réglés, pourront être arrangés. Donc, c'est pour ça que des fois, on vous propose dans la colonne remarques des petits arrangements. Donc, c'est des façons, au fond, d'arranger l'information pour faire en sorte que vous ayez le moins possible de corrections à apporter à la fin. Dans vos notes de bas de page, dans votre biographie, dans Word. Par contre, avant de commencer à faire plein d'arrangements, je vous conseille de prendre le temps de vous poser les questions suivantes. Est-ce que j'utilise toujours le même style? Donc, si oui, si vous utilisez toujours le style L, bien, pas de problème. Vous pouvez permettre plusieurs arrangements. Ça va toujours bien fonctionner. Par contre, si vous utilisez deux styles aussi souvent l'un que l'autre, dans ce cas, il serait peut-être préférable de limiter vos interventions, les arrangements, pour avoir moins de corrections à apporter à la fin. Parce qu'évidemment, à chaque fois que vous bidouillez, que vous vous arrangez pour que, au fond, l'information sorte correctement pour un style, bien, peut-être que quand vous allez passer à un autre style, bien, si l'information ne doit pas être dans le même ordre ou ne doit pas apparaître, par exemple, bien là, elle va apparaître quand même parce qu'elle est inscrite dans Zotero. Donc, peut-être que vous allez avoir beaucoup de corrections à apporter dans cet autre style. Donc, c'est pour ça que vous devez faire le pour et le contre. Et puis, honnêtement, c'est à la longue, à force de correction, que vous allez vraiment savoir à quel point vous pouvez faire des petits arrangements, le nombre, selon vos habitudes de publication. Donc, maintenant, quelles sont les particularités en droit pour l'ajout de références dans Zotero? En droit, il y a peu d'ajouts automatisés possibles, contrairement à d'autres domaines, étant donné que nos bases de données québécoises et canadiennes en droit ne sont pas compatibles avec Zotero. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas rendu leur site compatible. Donc, bon, deux choix s'offrent à vous, étant donné cette situation. Vous pouvez soit aller dans une ressource compatible. Donc, vous trouvez un livre dans un index, dans une des bases de données qu'on vous montre à utiliser. Et ensuite, vous dites, bon, je vais aller repérer ce livre-là dans Atrium pour pouvoir importer ma référence. Si on ne l'a pas acheté, vous pouvez aller dans WorldCat, dans Amazon pour importer la référence. Pour les articles de revue, l'option, c'est d'aller sur le site de l'éditeur, donc si l'article est disponible. Une deuxième option, et qui est quand même très intéressante, selon moi, c'est d'utiliser la base de données HineOnline. Donc, vous savez, sur HineOnline, il y a le Law Journal Library qui regroupe des milliers de revues. Donc, il y a des revues, évidemment, américaines, mais aussi canadiennes, québécoises, qui sont sur HineOnline. Donc, vous pourriez télécharger vos références d'articles de HineOnline. L'information bibliographique est quand même de bonne qualité. Évidemment, vous allez avoir des petites corrections à apporter. Par exemple, souvent, les titres, tous les mots sont en majuscule, donc vous allez devoir faire cette correction-là pour les titres en français. Mais, ce qui est bien, c'est que le PDF suit presque toujours. Donc, automatiquement, votre PDF va être ajouté à votre référence. C'est assez rare que le PDF ne suit pas. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser HineOnline pour les articles. Sinon, votre deuxième choix, si vous ne voulez pas trouver une ressource compatible avec Zotero ou une autre ressource, eh bien, c'est de l'écrire à la main à l'aide de l'icône Nouveau document, donc le plus vert dans Zotero. Donc, nous allons procéder dès maintenant à l'ajout de quelques références automatisées. Donc, allons maintenant dans... On va ouvrir Zotero. Voilà. Donc, si on clique sur... Si on veut ouvrir... Pardon, ajouter des références, donc comme je vous l'ai dit, c'est soit un ajout manuel ou un ajout automatisé. Donc, on va débuter avec des ajouts automatisés. Donc, si on va sur la page de la bibliothèque de droit, vous voyez ici Canly. Donc, on va aller d'abord sur Canly. Alors, on est chanceux. Canly permet l'ajout automatisé pour les décisions. Donc, ça nous permet de... Évidemment, il y a des petits ajustements à apporter, mais on a quand même une partie de l'information qui est intégrée automatiquement. Donc, si on veut ajouter la décision à partir d'une référence neutre, par exemple, la décision que je vous avais soumise dans les exercices préparatoires, donc 2016 QCCS 2158. Donc, vous l'avez ici, Uber Canada. Donc, si j'ouvre cette référence maintenant, vous voyez, ici, j'ai mon extension. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps, le temps que la page charge au complet. Vous voyez, mon extension, là, Zotero, c'est modifié pour une petite balance. Donc, on voit très bien qu'il reconnaît que c'est une décision. Maintenant, je m'assure que ma bibliothèque Zotero est ouverte. Et ensuite, je clique tout simplement, comme vous le savez, sur le connecteur pour l'ajouter à ma bibliothèque. Donc, vous voyez, il comprend que c'est une affaire. En plus, le PDF a suivi, donc c'est super. Vous pouvez toujours, en faisant un clic droit, renommer le fichier à partir des métadonnées du parent pour donner un titre à votre PDF. Ensuite, vous devez vous assurer ici que tout est rempli correctement pour pouvoir faire vos citations par la suite. Donc, affaire, ça va. Nom de l'affaire, donc le nom est entré ici. Maintenant, quand je vous parlais de petits arrangements, le premier, le voici, c'est le fameux C. Donc, vous le savez, avec le style UL, on doit mettre en italique le nom des parties, mais pas le C. Donc, quand ils ont codé le style, ils ne pouvaient pas demander à l'intérieur du même champ. Mettez en italique les parties, mais pas le C. Vous allez mettre en italique tout le champ qu'on fait. Donc, comment corriger cette problématique-là? Donc, deux possibilités. Soit vous laissez ça comme ça, puis à la toute fin, vous allez corriger tous les C ou les V, si vous avez des C en anglais, de votre document Word à la main. Ou sinon, vous vous dites, bien, je vais ajouter une balise HTML ici. Donc, en forçant l'italique dans un champ où il y a déjà l'italique, c'est un peu comme en mathématiques, ça s'annule. Donc, tout simplement en ajoutant une balise HTML, donc ici, je vais ouvrir ma balise HTML pour l'italique, puis je vais la refermer. Voilà. Donc, je laisse ça comme ça, tout simplement, et vous allez voir qu'on va générer une de votre page, l'italique ne s'appliquera pas au C. Ensuite, vous devez modifier des informations ici. Donc, si vous ne le savez pas par cœur quoi faire, je vous rappelle que vous avez le tableau l'UEL ici pour vous aider. OK? Donc, nous sommes maintenant dans la jurisprudence. Alors, vous voyez, vous avez un petit menu ici que vous pouvez utiliser, là, quand vous avez ouvert le PDF. Donc, je vais aller à jurisprudence. Donc, qu'est-ce qu'on me dit de faire pour une référence neutre? Donc, on vous a mis, on vous a prescrit, là, comment remplir les champs pour les différents types, là, de références, donc dans un recueil et même les références dans les bases de données, les références maison. Donc, on vous dit, bon, comme j'ai fait de mettre les balises pour désactiver l'italique. Ensuite, dans le champ tribunal, d'inscrire la juridiction ou l'identifiant, là, du tribunal. Dans le champ date, l'année et première page, le numéro de séquence. Donc, c'est ce que nous allons aller apporter comme correction. Donc, tribunal, on m'a dit de mettre mon identifiant ici, donc QCCS. Ensuite, date de la décision, l'année. Je peux laisser le mois et le jour. Zotero ne va pas les inclure dans la référence. Donc, ça peut être pratique de laisser cette information-là. Si jamais, à un moment donné, on se demande quelle était la date de mon jugement. Maintenant, ensuite, dans la première page, comme je vous ai dit, le numéro de séquence. Donc, c'était 21-58. Et voilà. Donc, c'est complété. OK? Par contre, il y a l'URL ici. OK? Si vous ne voulez pas que l'URL apparaisse dans la note de bas de page, il faut la retirer parce que les URL vont apparaître sinon. Donc, à vous de voir. Petit truc, tout simplement, vous pouvez enlever votre URL et vous créez une note-fille. Moi, je vous conseille de conserver cette URL-là. Il pourrait vous être utile. Surtout, bon là, on est sur plané, c'est facile à retrouver, mais admettons que ce serait une jurisprudence. C'est une jurisprudence étrangère que vous avez identifiée à retrouver. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir y accéder rapidement par la suite. Donc, voilà. Ensuite, vous voyez, il n'apparaît plus. Et le consulter n'apparaîtra pas. OK? Vous savez que la neuvième édition, il ne faut plus que les consulter apparaissent dans vos références. Alors, voilà pour notre premier ajout, aussi simple que ça. Maintenant, si on veut ajouter une thèse, pardon, j'ai passé la thèse tout à l'heure. Donc, pour une thèse, il faut, on va aller, au lieu de partir d'Atrium, étant donné que vous êtes habitués d'ajouter des, maintenant, avec les webinaires que vous avez suivis, des documents à partir d'Atrium, on va le faire à partir du dépôt institutionnel Merci Montréal Papyrus. Donc, si nous allons dans Papyrus, donc, je suis désolée, j'ai inversé les deux premiers exercices. Donc, allons maintenant entrer le mémoire, donc, entre l'art, l'invention et la nourriture. Donc, je lance ma recherche dans mon dépôt institutionnel, et voilà, j'ai trouvé ici mon mémoire. Donc, tout simplement, j'ouvre ici la page, et je vais venir ajouter dans Zotero. Vous voyez ici, mon mémoire s'est ajoutée. Par contre, Zotero ne reconnaît pas les mémoires, les thèses, alors il faut changer le type de document, car ce n'est pas un article de revue, comme vous le savez. Donc, si vous n'êtes pas certain de quel type de document choisir, dans le tableau LUL, vous avez, évidemment, dans la section de la doctrine, les indications. Donc, pour les thèses et les mémoires, vous devez choisir le type de document thèse. Donc, on va venir changer ici pour thèse, c'est le dernier dans la liste. Le titre, ça va, l'auteur, ça va, il n'y a rien à changer. Maintenant, type de document, il faut préciser que c'est un mémoire ici, donc mémoire de maîtrise. Université, donc deuxième arrangement, ok? Ici, normalement, on devrait mettre seulement l'information concernant l'université. Par contre, selon le style UL, nous devons mettre aussi la faculté. Donc, on va mettre l'information, faculté de droit, Université de Montréal, ici. Évidemment, si un jour, j'utilise un style où il ne faut pas mettre l'information de la faculté, je ne sais pas si ça existe, mais admettons, bien, évidemment, Zotero va quand même générer cette information-là lorsqu'il va générer le champ université, car l'information est entrée. Donc, il faudrait, à ce moment-là, aller enlever cette information-là à la main dans notre document Word, après avoir brisé le lien avec Zotero. On va revenir là-dessus plus tard. Le lieu, donc Montréal, voilà, ok? L'année, c'est 2011. On peut laisser l'année comme ça complète ici aussi, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, ok? Encore une fois, je dois décider si je veux ou non que mon adresse apparaisse ou pas, ok? Donc, voilà pour les différentes informations que vous devez entrer dans pour une thèse ou un mémoire, tout simplement. Donc, ici, je vais enlever l'URL pour ne pas qu'il apparaisse. Encore une fois, je peux ici prendre le temps de renommer mon fichier à partir des métadonnées du parent pour que mon PDF ait un titre qui fasse du sens au lieu de simplement un numéro. Donc, voilà pour la thèse. Maintenant, si on retourne à un ajout, donc ça, c'était deux ajouts automatisés. Maintenant, si on va aux ajouts à la main, par exemple, une décision qui est disponible dans un recueil, donc recueil de droits de la famille, je pourrais venir cliquer sur le plus ici et ajouter affaire. Donc, c'est une décision. Si je ne suis pas certaine comment l'ajouter, encore une fois, je vous encourage à venir consulter le tableau luel. Donc, on vous dit quoi faire pour une référence dans un recueil. Donc, nom de l'affaire, droit de la famille. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas d'histoire de balise HTML, étant donné que tout va être en italique. Ensuite, nous allons entrer l'information concernant la date de la décision, ici, donc l'année 2000. Ensuite, dans le champ recueil, c'est là qu'on va inscrire notre abréviation de recueil, RDF. Et nous allons mettre, ici, notre première page. Donc, la décision commence à la page 1. C'est une décision de la Cour d'appel. Donc, comme vous le savez, on doit le préciser lorsque nous avons affaire à un recueil non juridictionnel. Donc, dans le champ tribunal, ici, on va venir spécifier que c'est une décision de la Cour d'appel. Donc, voilà, c'est fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça pour entrer des informations concernant une décision de publier dans un recueil. Petite indication, petite information supplémentaire ou conseil. Si jamais vous avez un recueil, vous allez faire un recueil qu'on peut repérer par le numéro de volume et de série. Donc, ici, l'année va apparaître entre crochets. Donc, ça va. Mais si vous avez, comme vous le savez, un recueil qui est repérable par le numéro de volume ou numéro de série, vous devez mettre l'année entre parenthèses. Donc, on ne pourra pas remplir l'information de la même façon. Alors, ici, on vous a mis un exemple. Donc, il va falloir tout simplement, là, ici, c'est un exemple simple pour un recueil qui n'a pas de numéro de série. Donc, l'autre façon de faire pour vous assurer que les parenthèses, que vous n'ayez pas à les faire à la main à la fin, ce serait d'inscrire votre information dans le champ recueil. Donc, ici, au lieu de mettre juste le numéro de recueil. Vous pourriez mettre entre parenthèses l'année, suivi du numéro de volume, de l'abréviation, là, du recueil, par exemple, DLR, et ensuite, la série, par exemple, quatrième série. Encore une fois, le quantième du quatrième étant l'exposant, évidemment, le champ n'a pas été, on ne peut pas demander lorsqu'il y a un quantième, mais un exposant. Donc, toute l'information, ici, sera en exposant si j'avais demandé ce que ce champ-là soit mis en exposant. Donc, ce que vous pourrez faire, je vais juste vous montrer un peu, là, c'est de tout simplement mettre le chiffre de la série, admettons que c'est un volume avec une série. Ensuite, vous ouvrez vos balises HTML, comme ça, puis vous mettez le TH, si c'est en anglais, là, par exemple, ou le E, là, entre balises. Donc, ici, je lui demande de mettre en exposant mon TH. Donc, ça, ça serait un autre truc, un autre type de balise HTML. Malheureusement, ce truc-ci ne fonctionne plus dans tous les types de documents. Par contre, ça fonctionne encore lorsqu'on est dans Affaires, dans le champ Recueil, là. Je l'ai testé plus tôt aujourd'hui et ça fonctionnait. Donc, voilà. Un autre truc pour remplir correctement les champs. Si on veut ajouter une loi, donc, on a vu tout à l'heure que Cani, ça fonctionnait automatiquement pour les décisions, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas pour les lois. Donc, il faut ajouter nos lois à la main. Donc, on clique sur le plus vert ici et vous avez Actes juridiques. Donc, c'est le type de document que vous devez choisir pour une loi. Donc, très facile à remplir, habituellement, pour les lois, les champs. Vous avez le nom de l'acte. Donc, par exemple, loi sur l'accès à l'information. Ensuite, tout le reste de l'information, je vous conseille de l'entrée dans le code. OK? Tout simplement, ça facilite les choses et ça ne cause pas problème avec le passage du luel au McGill. Donc, voilà. Alors, 1985, et là, on met même le chapitre. Dans le guide CSL, le guide d'utilisation, on conseille de mettre le chapitre dans section. Honnêtement, vous pouvez le faire aussi, ça ne change rien. C'est juste plus simple de l'écrire ici. OK? Mais à vous de voir si vous voulez suivre ce truc-ci ou l'autre, plutôt. Donc, voilà. Là, c'est fait pour une loi. C'est plus simple que ça. OK? Si jamais vous avez des règlements au fédéral, vous allez inscrire le DORS, la barre oblique, l'année, la page, GASCAN, entre parenthèses, dans le champ numéro officiel de l'acte. OK? Et au provincial, pour le RLRQ, et ensuite, votre numéro de chapitre et votre numéro de règlement. Ce sera comme pour une loi dans le champ code. Donc, ça, cette information-là est disponible dans le tableau l'UEL. Maintenant, tant qu'à être dans les actes juridiques, je veux juste prendre le temps d'attirer votre attention sur le fait que dans le tableau l'UEL, on vous a fait une section internationale. On n'a pas mis tous les types de documents. Vous comprendrez que ce document-ci, on l'a fait un peu dans l'urgence avec le COVID. La COVID, plutôt. Donc, on n'a pas tout mis. Mais on en a mis quand même plusieurs. Donc, on vous a décrit comment faire pour même des décisions d'arbitrage international. Pour pallier un peu fait que ce n'est pas tout le monde qui ont un l'UEL à la maison. Donc, pour les traités internationaux, vous devez choisir aussi actes juridiques. OK? Comme type de document. Dans le champ nom de l'acte, vous entrez le type du traité. Dans le champ promulgué, là, la date de la signature. Et c'est dans le champ section que vous allez mettre le reste des informations. OK? Le numéro d'enregistrement étant facultatif. Donc, je vous invite à, pour ceux qui font du droit international, là, à parcourir cette section-ci. Ça pourrait vraiment vous être utile. Alors, maintenant, on va ajouter un article de revue. Donc, pour l'article de revue, étant donné que, bon, vous êtes probablement habitué déjà d'ajouter des articles de revue, je ne vais pas le faire au complet. J'ai déjà débuté ma fiche ici. On va juste la compléter. Donc, voilà. J'ai ajouté l'art de juger en droit québécois dans ma collection Webinars d'autéro droit. Alors, je voulais ajouter certaines informations pour attirer votre attention sur certains points. Donc, évidemment, c'est facile. Le titre. Bon, la publication aussi, les cahiers de droit. Le volume 57. N'oubliez pas d'inscrire le numéro de fascicule lorsqu'il est disponible. N'est-ce pas? Donc, c'est important. Ça facilite le repérage pour le lecteur. Ensuite, la page. N'oubliez pas. Avec la cellule, on ne met pas la première et dernière page de l'article. On met seulement la première page. Donc, faites attention à ça. Très souvent, quand vous importez des références de façon automatique, ils vont mettre les deux informations. Donc, vous, vous devriez... Lorsque les deux informations sont là, vous devez les effacer et conserver seulement la première page. Aussi, vous devez mettre l'abréviation de la revue. Vous le savez, avec le LL et même le McGill, c'est préférable de mettre les abréviations. Donc, si jamais l'information n'a pas suivi, n'a pas été ajoutée, vous devez l'inscrire ici dans le champ « Abréviation de la revue ». Donc, voilà. Maintenant, quand vous ajoutez manuellement un article de revue, là, je vais vous montrer comment faire, mais malheureusement, je ne peux plus faire la démonstration jusqu'au bout parce que je l'ai faite une fois. Et puis là, je pense qu'il a enregistré le fait que je l'ai déjà téléchargé. Donc, l'option n'apparaît plus. Mais normalement, vous pouvez faire un clic droit ici et vous allez trouver dans la liste ici « Trouver un PDF ». Donc, cliquez sur ça et s'il y a un PDF disponible quelque part sur le web en accès libre, il va l'ajouter. Donc, dans ce cas-ci, lorsque j'avais trouvé un PDF, lorsque je l'ai fait la première fois, il a trouvé un PDF sur le site d'Érudit et le PDF s'est ajouté automatiquement en tout de ma référence. Donc, prenez le temps de le faire. C'est un clic. S'il trouve un PDF, ça fonctionne à travers Unpaywall. Donc, si jamais Unpaywall trouve un PDF quelque part, tant mieux, vous n'avez pas à le chercher. Sinon, vous allez devoir le télécharger ou le retrouver ailleurs si vous désirez ajouter le PDF. Maintenant, dernière information avant de passer à la séance de questions. Donc, ici, j'avais aussi ajouté une étude. Donc, une étude, donc un chapitre de livre. Alors, j'ai déjà rempli toute l'information. Donc, on ne va pas parler des champs ici, mais plutôt un petit truc de gestion. Donc, déjà, vous voyez, pour ce document-là, j'ai un premier marqueur, le petit marqueur bleu ici, « Nettoyer». Donc, n'oubliez pas le truc que vous avez entendu dans les webinaires. Lorsque vous avez complété la révision des informations bibliographiques, pensez à ajouter votre marqueur « Nettoyer» pour que vous sachiez que cette référence-là, elle est parfaite. Je n'ai plus à la retoucher. Je n'ai plus à la corriger. Je peux la citer allègrement dans toutes mes dissertations, si je le veux. Donc, voilà. Maintenant, pour certains types de documents, vous allez le savoir à la longue, vous allez avoir des modifications à apporter à la main à la fin. Comme je vous ai dit, les styles sont complexes, donc tout n'a pas pu être codé. Et dans le cas des chapitres de lait, des études dans les ouvrages collectifs, il y a un problème au niveau de la bibliographie. Donc, vous savez, dans la bibliographie, vous ne voulez pas que le prénom du directeur apparaisse au complet, seulement l'initial. Malheureusement, ce n'était pas possible de le coder ainsi. Donc, vous devez faire la modification à la main à la fin, une fois que vous avez coupé le lien avec Zotero. Donc, pour tous les documents où vous savez d'avance que vous allez avoir une correction à apporter, pourquoi ne pas l'indiquer immédiatement dans votre bibliothèque? Comme ça, vous êtes sûr que vous n'oublierez pas, comme vous allez peut-être être stressé à la fin au moment des corrections. Donc, j'ai déjà préparé la note. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous ajouter une note. Donc, une note fille. Donc, corrigée. Vous pouvez donner un titre différent, mais assurez-vous de donner toujours le même titre à ce type de note-là. Et vous mettez tout de suite quelle correction vous devrez apporter à la fin. Donc, si mettre initial au prénom du directeur dans la bibliographie. C'est ce que je vais devoir faire. Et ensuite, je vous conseille de vous mettre un marqueur. Donc, comme ça, à la fin, vous allez pouvoir cliquer sur votre marqueur « Corriger », par exemple, et avoir la liste de tous les documents pour lesquels vous devez apporter une correction. Et vous allez déjà avoir la correction que vous devez apporter, annoter ici. Donc, vous n'aurez pas à vous demander « Ah, c'est quoi déjà que je devais apporter comme correction? » OK? Donc, voilà un petit truc supplémentaire. Donc, nous allons maintenant passer à la séance de questions. Oui, alors il y a trois questions pour le moment dans le chat. La première question, c'est une question concernant le champ « Consultez-le ». Vu qu'on est passé à la neuvième édition maintenant et qu'il n'y a plus besoin de le mettre, est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher Zotero de générer le « Consultez-le » pour une page web citée avec le Luel? Non, il s'ajoute automatiquement. Puis, de toute façon, moi, je ne vous conseillerais pas... Parce que si jamais vous changez de signe, c'est probablement que vous allez devoir utiliser le « Consultez-le ». Par exemple, avec le McGill, il faut encore utiliser le « Consultez-le ». C'est vraiment une particularité du Luel. Donc, je vous conseille plutôt d'enlever le « Consultez-le » et de le mettre dans une note. Un peu comme on a fait pour la... Je ne sais plus quel exemple. Bon, je l'ai fait pour plusieurs. Pour la loi, par exemple. En fait, c'était la décision aussi Uber Canada. Donc, j'ai retiré l'URL. En retirant l'URL, « Consultez-le » n'apparaîtra pas dans la note de bas de page. Et si jamais je veux que l'URL apparaisse, je pourrais tout simplement décider de me créer une note avec le « Consultez-le », l'enlever et me créer une note ici. Donc, ça peut être intéressant de conserver quelque part cette donnée-là. Au cas où un jour, on ne retrouve plus un site web, par exemple, on va pouvoir aller vérifier c'est quand la dernière fois que je l'ai consultée. Donc, je vous encouragerais plutôt à mettre l'information dans une note pour éviter qu'elle apparaisse dans la note de bas de page. plutôt que tout simplement de l'effacer. Donc, il y a une deuxième question qui concerne le champ « Abréviation ». Si je comprends bien la personne, mais l'abréviation « C.2D. pour cahier de droit » dans le champ « Abréviation ». Mais Zotero indique une autre abréviation « CAH. droit » dans son document Word. Oui. Donc, j'avais l'intention d'aborder la question dans la prochaine partie. Donc, il faut, puis je vais le montrer tout à l'heure, là, mais il faut tout simplement décocher « Abréviation » dans Zotero Medline dans nos préférences pour éviter que Zotero utilise les abréviations de Medline qui ne sont pas nos abréviations. Donc, c'est pour ça que parfois, les abréviations ne sont pas les mêmes que nous. Donc, il faut vérifier pour vous assurer que c'est la bonne abréviation que vous utilisez. La troisième question, ça concerne un document qui aurait un numéro de DOI. Donc, on nous demande de montrer comment ajouter une référence avec la baguette magique si on a seulement le numéro de DOI. OK. Donc, là, je n'ai pas un document avec un DOI sous la main. Donc, je vais juste le simuler. Je ne pourrais pas le faire au complet. Mais vous allez tout simplement dans la baguette magique ici et vous voyez, dans la baguette ici, vous pouvez entrer soit un ISBN, donc le numéro qui se retrouve dans la page couverture d'un livre. Donc, chaque livre a un ISBN. Vous pourriez entrer le numéro ici ou un numéro DOI. Donc, si votre article a un DOI, vous l'entrez tout simplement dans la série de chiffres ici et, pardon, Zotero va repérer l'article et l'ajouter dans votre bibliothèque. Voilà. OK. Autre question. Y a-t-il un endroit où on peut avoir la liste des modifications qui seront requises une fois le document finalisé si on a rempli les champs de Zotero comme demandé? Non, on n'a jamais préparé de liste complète. Je dirais que c'est surtout pour les chapitres de livres, pour la bibliographie du moins, qu'il faut faire attention avec les prénoms. Après ça, ça dépend toujours des types de documents que vous citez. Donc, je n'ai pas une liste exacte, non. Peut-être... C'est pour ça que souvent, on vous conseille quand même quand vous commencez, quand vous débutez avec Zotero, de ne pas attendre à la fin pour générer vos notes de votre page. À chaque fois, vous ajoutez un type de document que vous n'avez jamais ajouté avant. Peut-être faire une simulation de votre page juste pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Donc, voilà. Autre question. Est-ce qu'on peut tout simplement écrire des points pour Toshiko, j'imagine que c'est le nom, dans le champ prénom au lieu de faire la correction à la fin? Non, parce que dans les notes de votre page, vous voulez le prénom du directeur. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Zotero utilise les mêmes informations pour les notes de votre page que pour la bibliographie. Donc, des fois, justement, ça peut être contradictoire, le besoin pour les notes de votre page, la biographie. Donc, vous devez... Il y a une décision à en prendre. Si vous mettez un T, vous allez devoir corriger toutes vos notes de votre page. Et non, je pense que c'est plus rapide de corriger la bibliographie puisque souvent, au fond, votre étude va être citée juste une fois. À la limite, si vous avez cité l'ouvrage collectif, vous allez aussi peut-être devoir faire la modification, mais en principe, non, étant donné que, là, à ce moment-là, la référence va apparaître correctement pour l'ouvrage collectif. Donc, moi, je vous conseille de plutôt prioriser les notes de votre page au lieu de la bibliographie. OK. Prochaine question. Est-ce utile de garder les snapshots? Comment empêcher leurs ajouts? Ce n'est pas nécessairement utile de les conserver. Vous pouvez demander à ce qu'ils ne soient pas conservés dans vos préférences d'opéraux. Donc, vous avez ça. C'est ici. Donc, dans vos préférences d'opéraux, onglet général, vous pouvez décocher pour les captures d'écran. Si vous ne voulez pas qu'ils soient, qu'ils prennent de la place dans votre bibliothèque. Prochaine question. La question qui tue. « Le tableau Luel, style Luel, a l'air vraiment utile. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire pour le style McGill? » Non. Pour l'instant. En fait, notre décision de créer ce tableau-là à la fin mars, début avril, c'était à cause de la situation du COVID. On savait très bien que ce n'était pas tous les étudiants qui avaient acheté le Luel, surtout au cycle supérieur. Donc, on s'est dit que ce guide-là n'était pas du tout disponible en ligne. Donc, nous avons décidé de créer ce document-là. Maintenant, à ce moment-là, le McGill était disponible via Westla. Donc, Westla avait gracieusement donné accès à tout le monde au guide McGill dans la base de données. L'offre s'est terminée. Je ne sais pas si elle va être reconduite. Donc, c'est sûr que là, maintenant, peut-être qu'il y a un besoin pour créer ce type de tableau-là pour le McGill, mais ce sera à voir. Je ne peux pas vous faire une promesse aujourd'hui. Donc, ce sera une surprise si nous le faisons. Une autre question, mais celle-là, je vais la conserver pour la partie 2. C'était plus couper le lien avec Zotero et puis comment faire les renvois. Ça va être discuté dans la partie 2. Ensuite... Oui, ok. J'ai une deuxième fois la même question, mais je ne l'ai pas mentionné parce qu'on va voir ça dans la partie 2, couper le lien avec Zotero et programmer les renvois, les idées, les précités. Alors, autre question. Si j'ai déjà rédigé une partie d'un travail sans Zotero et que je veux l'utiliser maintenant, est-ce que je dois reprendre toutes les anciennes notes de bas de page ou est-ce qu'il y a une technique qui peut m'être conseillée? Il faut reprendre les notes de bas de page. D'abord, vous allez devoir inclure dans votre bibliothèque Zotero tous les documents que vous avez cités dans votre thèse ou mémoire. Et une fois que tous les documents sont entrés, vous allez devoir recréer les notes de bas de page une à une. Il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, on nous remercie pour la création du tableau. C'est bon. Merci. Alors, je vais arrêter ce premier enregistrement puis nous allons passer à la partie 2. Merci. 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 Merci.